Pierre de Contre-Attaque et maintenant on accueille Julien Leguay du mouvement Bassine, ça suffit ? Bassine, non merci, je savais que j'allais me tromper. Je n'avais pas le truc sous les yeux, je me suis dit je vais me planter, obligé. Mais c'est pas ce qu'on vient de loin, c'est pour ça. Merci à toi. Déjà je vais m'excuser parce que je comprends à peine où j'arrive. On m'a vaguement lancé l'invitation et je me rends compte que je suis au Jean-Luc Comédie Club et je n'ai pas fait ma rédac. Donc tu fais partie des mauvais élèves aussi ? Oui, mais je sens que tu es pas mal en impro toi. Je voulais vous présenter cette banderole. Elle va faire partie de l'histoire de notre lutte, cette banderole, puisque comme peuvent le sentir les camarades, elle est humide. Elle est humide d'une eau qui est votre eau. Cette banderole, elle a été mise dans la scène et le bonhomme avec. On était quatre en face de Bercy tout à l'heure et on a plongé avec des flamants roses pour annoncer la grande mobilisation qui se prépare cet été. Voilà, donc ça c'est votre eau. Et donc on a réalisé la prophétie de Jacques Chirac qui disait qu'un jour on se baignerait dans la scène et on est passé devant Hidalgo qui doit y aller le 17 et ça nous a valu une interpellation. Eh ben voilà, l'animation, le bordel. Merci. Bon, plus sérieusement, ce qui nous a poussé à venir sur Paris aujourd'hui, c'est qu'évidemment qu'on a une mission. On vient à Paris pour vous lancer une grande invitation. Certainement que plein d'entre vous l'auront déjà vu. C'est imminent. C'était parti pour arriver dans un contexte déjà tendu puisqu'on avait placé il y a un an cette méga mobilisation juste après Sainte-Solines, juste en amont des JO. Mais jamais, au grand jamais, quand on a écrit cette histoire, jamais on avait imaginé qu'un président fou serait capable comme ça après une élection où il s'était pris une grosse raclée de prendre une décision aussi dangereuse. Et on arrive aujourd'hui à quelques jours de l'événement dans le contexte peut-être le plus incertain qui soit. Alors c'est évident qu'on a, comme tous, senti un grand soulagement de voir qu'il y avait un peu de répit, qu'on allait pouvoir reconstruire, se retrouver, se redonner du temps. N'empêche que cette méga mobilisation qui va avoir lieu dans 4 jours maintenant, elle va avoir lieu avec un ministre Darmanin, encore ministre de l'Intérieur. Elle va avoir lieu avec un Attal, encore premier ministre, avec une préfète Dubé dans les Deux-Sèvres, qui a été la même, qui a donné les ordres avec le lieutenant Vestieux de lancer ses 5000 bombes et avec l'assentiment de monsieur Darmanin. Eh bien, malgré cette oppression-là, malgré ce contexte hyper attendu, on décide de maintenir coûte que coûte cet événement. On décide de faire en sorte que ce soit même une occasion rêvée de se retrouver à une semaine après ce second tour. Que finalement, ce rassemblement contre les méga-bassines et ce village de l'eau soit le premier espace de rassemblement antifasciste dans sa globalité. Et ça tombe bien parce qu'on avait déjà lancé les invites. Il y avait déjà des camarades qui nous rejoignaient partout dans le monde, qui venaient nous raconter comment ces stratégies, d'acarpament de l'eau, les premiers qui les avaient incarnés, c'était Pinochet au Chili, c'était Franco en Espagne. Et en fait, ce n'est pas un hasard sur nos territoires. Dans ce contexte-là, ces idées aberrantes de creuser des méga-bassines, de privatiser l'eau, de l'accaparer, de vider les nappes phréatiques, quelles que soient les conséquences, naissent dans ce contexte préfacisant. Merci. Je n'ai pas fini. Donc, je suis venu lancer cette invitation. Je suis venu vous en dire un petit peu plus également. On est monté à la capitale. Les médias étaient très avides de savoir mais qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est une nouvelle page de l'histoire qu'on va inscrire ensemble et on espère avec vous. Et puis, il y a une page dans l'histoire qu'on ne maîtrise pas. C'est celle que Darmanin décidera d'écrire. Eh bien, ce qu'on a décidé, c'est que malgré tout, eh bien, nous opérerions comme nous opérions toujours. Jamais on a accepté que les manifestations soient interdites. On a décidé d'entraver ces privations de liberté fondamentales. Eh bien là, on n'a pas encore le résultat. Est-ce que la préfète, une nouvelle fois, voudra annuler ? Est-ce qu'elle voudra annuler le village de l'eau ? Est-ce qu'elle pensera qu'un tel espace de démocratie puisse être menacé ? Eh bien, qu'elle n'ait aucun doute. Ces événements auront lieu. Et ces événements, puisque sur notre territoire, où la coordination rurale et la FNSEA sont très puissants, puisque les gens ont regardé ces news en boucle, et que le récit de l'écoterrorisme a été comme ça dispersé un peu partout, et qu'il a trouvé chez certains d'entre nous un terreau propice, eh bien, on est dans l'obligation de dire à ces gens-là, une nouvelle fois, qu'ils ne sont pas nos cibles. Ils sont les victimes. Ils sont des victimes d'un système qu'on appelle l'agro-industrie. Ils sont les victimes de ces sommanciers. Ils sont les victimes d'un système qui, par exemple, à deux pas des premières bassines, fait le port de la Palisse, où on exporte 80% du blé, où on ne se nourrit qu'à hauteur de 2% de ce qui pousse sur nos territoires. Et en fait, on a en réalité une planète qui est en train de crever de ces échanges internationaux. Le même port de La Rochelle qui a fait sa fortune sur le commerce triangulaire. Là encore, les histoires se recoupent. Donc, nous allons maintenir cet événement. Il va commencer à partir du 16 juillet à Melle, pour une semaine pleine de rencontres, de débats, d'échanges tels que celui-ci, de formations, d'ateliers très pratico-pratiques, où on va se poser concrètement la question de comment on fait pays dans le pays, comment on fait résistance, comment on fait solidarité dans ce contexte-là. Comment aussi, on ne laisse pas Macron et sa bande nous prendre notre victoire. Comment est-ce qu'on prépare ce troisième tour social qui fera qu'on ne peut, de toute façon, et c'est vrai que je suis très animé, vous l'aurez compris, par toutes ces questions de biodiversité, de nature, je viens de la campagne et puis j'ai toujours aimé partager ça. Eh bien, comment est-ce qu'on fait exister ces thèmes-là ? Comment est-ce que ces thèmes-là sont mobilisateurs ? Comment ces thèmes-là témoignent ? Je vous le dis, j'ai un truc à la con. On était en réunion cordeau à préparer tout ça, il y a de ça une semaine. Et dans la grange où on se situait, un pigeon est tombé, un jeune pigeonneau tombé de son nid. Et on était tous, comme tous, on était là, à se dire « Mais qu'est-ce qui va se passer ce soir ? À quelle sauce on va être mangé ? » Et là, m'est venue une réflexion. Est-ce que le pigeonneau est sensible au fascisme ? Est-ce que, finalement, l'échéance du soir allait l'impacter quelque part dans sa vie ? Ça m'a renvoyé au fait qu'on est capables, nous, tous autant qu'on est, de formes d'oppression. La politique, la manière dont on traite le vivant, dont on traite nos rivières, dont on traite nos sols, dont on traite les gens qui font, qui cultivent ces sols-là, eh bien, ce sont des formes d'oppression, ce sont des formes de fascisme. Je suis issu d'un territoire qui est... Je vais venir à Mérue-d'Anloise, en banlieue, la banlieue au milieu des Bétraves. À un moment, le paysage était tellement déstructuré que je n'ai pas imaginé y faire grandir mes filles. Je suis parti vivre dans le marais-pois-de-vin parce que le territoire a été conservé, parce qu'il était préservé. Et ces mêmes stratégies prédatrices, elles sont mises à l'œuvre. Et quand je suis parti de Mérue, le RN montait tellement fort. Or, jamais je n'imaginais... Je pensais protéger mes filles, en fait. C'était un réflexe un peu idiot de dire... Et le RN, aujourd'hui, sur un territoire où il n'y a pas un noir, pas un black, pas un juif à 50 km à la ronde, a fait plus de 40 % partout. Et c'est maintenu au deuxième tour partout. Donc il n'y a pas de corrélation entre ce qu'est vif les gens au quotidien et surtout ce qu'ils perçoivent de cette putain de télé, quoi, concrètement. Je m'égare, je vais loin, je vais trop loin, mais je n'avais rien écrit. Donc comme ça, ça me donne une certaine liberté. Je... Ah, tu me... Oui, parce qu'on arrive... Non, je ne te censure pas. On arrive au bout. Fini ta phrase, tranquillement. Et on va passer à... Je ne pensais pas du tout avoir exploité les 10 minutes, mais ce n'est pas grave. Je vais finir, pardon. Eh bien, à vous remercier d'avoir organisé cet bien bel événement, à vous relancer une nouvelle fois cette invitation. Et puis c'est tout, quoi. Allez, Nobassaran. Merci. Merci. Merci.